bonjour tout le monde voilà bienvenue sur le site du airfreakers.com comme vous le savez l'actualité du street à la réunion est dans tout le sein indien donc aujourd'hui j'ai la chance de recevoir mon ami Thierry Thierry Finet que vous connaissez il a déjà eu son article, c'était le premier article skate sur le site d'ailleurs donc on est là pour simplement vous parler de quelque chose d'assez exceptionnel qui s'est passé dernièrement le 26 juillet dernier sur Maury à Bagatelle à l'Urban XM Park l'idée c'est de savoir aujourd'hui pourquoi des réunionnais comme Thierry se sont motivés à aller montrer, faire découvrir leur discipline, montrer leur niveau, abater les jeunes, les motiver à devenir plus forts et pourquoi pas par la suite créer une vraie scène océan indien donc déjà les voyages à Maury ce qu'on avait déjà fait avec l'association Asphalt et là c'est le premier événement avec Kevin qui a organisé ça tout seul ce 26 juillet à l'Urban XM Park c'est un événement qui tenait à coeur Stricy Desputis donc voilà il nous a invités c'est d'allemand donc moi il y avait Damien Philippe aussi, Laurent Jans également et Yanis, Yanis qu'on connait bien on était quatre skateurs réunionnais on était quatre skateurs réunionnais pour faire la démo à Maurice Bah maintenant ça va aller de l'avant tout ça va aller plus loin je veux dire là c'était une grande première c'est le commencement et voilà ça a l'air d'être un début de grandes choses voilà d'accord et quand on vous a proposé l'invite ça vous a fait quoi ? ah bah c'est toujours une grande reconnaissance on est très content d'y aller voilà les voyages et tout c'est que bénéfique pour le skate et pour le rider voilà donc moi dès qu'on m'a dit ça je suis enthousiaste viens ? vas-y vas-y toi voilà moi je me présente moi c'est Guégo Casale je viens de la Réunion mais il y a peu près cinq ans cela moi j'ai décidé de partir j'étais ici et pour plus loin aussi parce que moi j'ai toujours considéré Maurice parce qu'on est dans un cran plein en fait sur la ZIP et ben j'ai mis du temps avant de pouvoir me lancer et de pouvoir organiser ce type d'hiven et maintenant que c'est fait ben nous on est prêt pour la suite et la suite c'est toujours l'océan indien c'est toujours plus loin là là l'objectif c'est quoi ? c'est de monter un team de riders ici ouais skate parce que à la base je suis un skateur moi-même c'est normal et le truc c'est que nous on a l'ambition aujourd'hui de pouvoir représenter la Réunion et l'océan indien dans de nouveaux events, de nouveaux contextes et voilà aujourd'hui avec ce que j'ai réussi à faire avec le soutien du sponsor à Maurice le soutien des riders de la Réunion le soutien de pas mal de gens c'est proposer justement une alternative aux gens ici à savoir Maurice, l'Afrique du Sud, Madagascar aussi L'Océan indien les mecs et l'Océan indien ça s'arrête pas à Maurice Réunion effectivement il y a les îles à côté il y a aussi le continent africain avec l'Afrique du Sud donc j'imagine que tu as un projet à nous décrire dans un instant Alors déjà l'Event en fait il a commencé à émerger dans ma tête l'année dernière donc lors d'un passage à la Réunion j'ai commencé à en discuter autour de moi avec des acteurs ici que je considère comme étant des acteurs majeurs à savoir Asphalt avec Stéphane Garnier dans le Sud Stéphane Garnier on a parlé aussi à tu fais voir les sponsors de chaque rider c'est à dire que Thierry aujourd'hui ils sont sponsorisés par Hurley Hurley, tout nouveau, tout fraîchement venu bien joué gros donc on fait appel en fin de compte aux moyens qui sont disponibles ici à la Réunion Si je peux me permettre, tu as trouvé une certaine ouverture d'esprit de la part des sponsors locaux sur les riders de la Réunion sur les skateurs de la Réunion et lorsque tu as parlé du projet gros event, démo sur le risque ils ont répondu présent tout de suite ils ne se sont pas été réfractaires ils ne se sont pas dit qu'il se passe, tu fais quoi avec mon rider ? disons que les gens ont reçu ici mais ils n'ont pas forcément compris dans un premier temps ce que j'ai ambitionné au travers de ce type de démarche et le truc c'est que comme j'avais disons aucune expérience dans le domaine j'ai considéré que street c'est les petits tours ça serait ma carte de visite aujourd'hui quand je reviens à la Réunion c'est ce que j'ai à présenter au studio bah déjà Maurice c'est plus une tournée internationale que la Réunion maintenant on a l'occasion de la session d'aller à Maurice après ça s'arrête que ça s'arrête pas là Maurice a un carrefour dans l'enseignement indien on a la possibilité d'aller plus loin d'aller en Afrique du Sud d'aller en Australie d'aller dans tous ces points là ça saute vraiment à l'international donc on a tout intérêt à garder cette connexion là et justement à en profiter complètement c'est pas pour rien aujourd'hui que la Réunion est à côté de Maurice Maurice a une expérience incroyable dans l'international on est un petit peu à la ramasse là-dessus bon c'est vrai qu'il y a eu un beau boulot sur Asphalt qui a été fait depuis quelques années où chaque année il y a eu des représentants au championnat de France tu as fait des places donc du coup Damien aussi je crois Laurent aussi donc c'est 4 gars-là tous à Maurice et bientôt tous en Afrique du Sud voilà Il faut savoir qu'à Maurice il y a moins d'acteurs sur la scène locale là-bas et Picksilver c'est un des plus gros donc il se concentre pour le petit planeriste pour financer cette situation et le mois prochain le 27 septembre ils vont organiser d'ici les plus plus édition 2 pour cette occasion ils vont faire appel encore à deux riders de la Renault en savoir que c'est fini et Laurent Jeans et Laurent Jeans et Laurent Jeans c'est cool ça et le truc c'est que cette occasion là c'est vraiment une première pour les riders dans le sens où ils vont être payés déjà pour faire la démo tout sera pris en charge par d'ici c'est juste top pour un jeune rider amateur qui se fait découvrir c'est le meilleur des scénarios voir skater se faire plaisir et en plus rapporter un petit peu de thunes c'est génial parce qu'on a juste là après la DC Compete on a un Kimberly Diamond Cup et alors là exclusivité parce que les gars ce qui s'est passé à Maurice ça a ouvert plein de trucs et pour l'Afrique du Sud c'est pour bientôt c'est courant septembre c'est ça c'est courant septembre mais ça ça pour nous c'est un peu genre la cerise sur le gâteau Vraiment ce qui va se passer en Afrique du Sud ça va vraiment être je veux dire ça va être vraiment incroyable c'est à dire qu'on sera 5 riders de l'Océan Indien à savoir 4 Réunionnais et 1 Mauritien et voilà on a des invités pour participer à la Kimberly en AM et ouais les mecs nos riders ils se sont fait invités et voilà c'est comme ça que ça marche au bout de la première ligne déjà sous le chat je dois mobiliser un maximum des sponsors pour nous aider justement à financer ce type de projet à savoir qu'on a les billets d'avion en fait à financer donc les gars j'espère que vous avez des oreilles de bonnes oreilles parce que là il y a des skateurs d'un niveau respectable à la Réunion à Maurice et qui partent sur un gros contest international en Afrique du Sud pour participer à la version amateur du contest et les 5 premiers je crois 6 premiers hop ils passent en pro direct pour le contest donc quelque part derrière c'est un tremplin et pour eux et pour tous ceux qui vont suivre derrière le truc quoi donc tous ceux qui vont pousser et tous ceux qui vont aider peu importe de la manière que ce soit que ce soit financier que ce soit matériel que ce soit logistique tout derrière il y a de la répercussion n'oubliez pas ça donc t'as pu rencontrer qui jusqu'à présent là ? donc jusqu'à présent on a rencontré donc incontournable Asphalte ok donc Stéphane on lui a parlé lui il est motivé il est même prêt à nous suivre physiquement sur le projet c'est à dire venir avec nous on nous accompagne en application ouais et super physiquement avec toi vous aider dans la démarche c'est bien ça c'est bon on a rencontré aussi Seabox donc on passe son éticace d'ailleurs à Patricia la gérante du shop qui elle aussi a été très très réceptive à ce qu'on a fait et à ce qu'on ambitionne de faire donc on espère qu'une collaboration pour avoir le jour sous feu ensuite on a rencontré aussi Fabrice responsable commercial de Hurley qui lui aussi il sait que je ne recrue Hurley il sait qu'il y a un potentiel dans tout ça donc il est prêt à suivre une série notamment à lui financer une partie du vide d'avion on espère que ça se fera aussi ouais c'est vrai et ensuite voilà aujourd'hui on est avec WeR Sector et moi comme j'ai dit à la base c'est ce qu'on est à vendre on est des Sector et on espère pouvoir continuer sur la même lancée Big up à tous les gars Big up à Marco Big up WeR Skaters Big up tous les gars qui nous suivent la team Stressy le British Tour le team manager la team Zandouille tous les gars Damien Gabin Laurent tous les gars qui sont là depuis le début Big up les sponsors et puis voilà c'est que le commencement et voilà restez connectés quoi merci et moi je voulais finir juste par vous dire que si vous voulez nous suivre donc vous avez les différentes adresses Facebook de chaque rider et vous avez aussi la page WeR Streeter vous avez aussi la page Street Celebrity Tour et on va update tout ça donc on va mettre les différentes les différents projets qu'on a en cours donc si vous voulez nous suivre like la page follow us yeah c'est cool ok oh yes Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501